Salut les amis, ici Alex de composésamusique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et le home studio. Aujourd'hui, dans ce tuto, on va parler d'une notion capitale et extrêmement utile, le cycle des quintes. Le cycle des quintes, c'est quelque chose dont on entend très souvent parler lorsqu'on fait de la musique. Il n'y a qu'à voir le nombre de tutos qui existent sur le sujet pour s'en rendre compte. Mais, en dépit de toutes ces ressources qui affluent sur internet, il reste quand même assez difficile de savoir ce que c'est exactement, et surtout, à quoi est-ce que ça sert concrètement. En même temps, c'est plutôt logique. Le cycle des quintes, c'est un outil qui est issu de la théorie musicale, donc il n'est pas évident à appréhender, et en plus, il recouvre tellement de possibilités d'utilisation qu'il n'est jamais facile d'être exhaustif à son sujet. Souvent, quand c'est un tuto sur le cycle, il ne recouvre qu'une ou deux de ses fonctionnalités. Et je sais de quoi je parle, puisque pour préparer mon travail, j'ai regardé absolument tous les tutos qui existent sur le sujet. Et oui, ma santé mentale s'en porte plutôt bien. C'est pour ça que j'ai voulu vous proposer une sorte de guide ultime sur le cycle des quintes. Comme ça, à la fin de cette série de vidéos, vous saurez exactement ce dont il s'agit, et surtout, vous serez capable de le mettre au service de votre pratique de la musique. Et oui, je parle bien d'une série de vidéos, parce que pour être sûr de traiter le sujet de fond en comble, je vous ai réservé pas moins de 4 vidéos sur le cycle des quintes. Dans cette première vidéo, on va surtout s'attacher à comprendre le cycle, et dans les autres vidéos de la série, on va voir comment l'utiliser de façon concrète. Et bien, si ça vous va les amis, on commence sans plus tarder avec la base de la base. Qu'est-ce que c'est que le cycle des quintes ? Le cycle des quintes, c'est un outil visuel qui présente sous la forme d'un cercle la relation qui existe entre les 12 degrés de l'échelle chromatique. L'échelle chromatique, c'est quoi ? C'est tout simplement les 12 sons différents qui existent, et qui sont à l'origine de toutes les musiques. Donc en gros, ce sont les notes DO, DO dièse Ré bémol, Ré, Ré dièse Mi bémol, Mi, FA, FA dièse Sol bémol, SOL, SOL dièse La bémol, LA, LA dièse Si bémol, et SI. Et pour rappel, vous voyez qu'au niveau des touches noires du piano, il peut exister pour un même son, deux noms de notes différents. Par exemple, DO dièse Ré bémol, Ré dièse Mi bémol, FA dièse Sol bémol, SOL dièse La bémol, et LA dièse Si bémol. Et ça, c'est ce qu'on appelle une enharmonie. Du coup, d'un côté, on a bien les 7 notes naturelles qui correspondent aux touches blanches du piano, de l'autre, on a les 5 enharmonie, ce qui nous donne bien, au total, les 12 sons différents de la musique. Le cycle des quintes, contrairement à l'échelle chromatique, il ne va pas nous présenter ces 12 sons rangés les uns à la suite des autres par ordre de fréquence. Il va nous les présenter selon une autre logique, et cette logique, c'est celle du saut de quinte, comme l'indique le nom du cycle. C'est quoi un saut de quinte, exactement ? Saut de quinte ! C'est ce qu'on va voir dans la seconde partie de cette vidéo, parce que tout de suite, je vais vous expliquer la façon dont est construit le cycle. La première chose à savoir au niveau de la construction du cycle, c'est qu'on va le diviser en deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le sens horaire du cycle. Donc, on va partir du sommet, et on va avancer vers la droite, jusqu'à la position 6 heures, ici en bas. Et la deuxième partie du cycle, c'est celle qu'on appelle le sens antihoraire. Donc, encore une fois, on part du sommet du cycle, mais cette fois-ci, on va avancer vers la gauche, jusqu'à la position 6 heures. Donc, on va commencer par voir ensemble, plus en détail, la construction du sens horaire du cycle. Do, c'est la première note de l'échelle chromatique, du coup, ce sera aussi celle du cycle des quintes. À partir de là, on compte un intervalle de quintes pour trouver la deuxième note du cycle. Donc, un intervalle de quintes, c'est quoi ? C'est tout simplement un intervalle de 5 notes. Du coup, on compte Do1, Ré2, Mi3, Fa4, Sol5. Donc, du coup, Sol, ce sera la deuxième note du cycle des quintes. Alors, pour être tout à fait exact, entre deux notes du cycle, on trouve un intervalle de quintes juste, c'est-à-dire un intervalle composé de 3 tons plus un demi-ton. Donc, par exemple, si on décortique notre intervalle de Sol, eh bien, on se rend compte qu'entre les deux notes, on a bien 3 tons et demi. Et donc, à partir du Sol rebelote, on compte un intervalle de quintes juste pour arriver au Ré, la même chose du Ré pour arriver au La, et ainsi de suite, pour arriver jusqu'au Fa dièse. Pourquoi Fa dièse ? Encore une fois, il faut qu'il y ait un intervalle de quintes juste entre ces deux notes-là. Et donc, entre Si et Fa, on avait 3 tons, donc il a fallu ajouter un Fa dièse pour obtenir 3 tons et demi. Si vous avez besoin de plus d'éclaircissement sur la façon de compter les tons et les demi-tons, je vous renvoie à mon tuto vidéo sur les intervalles. Pour l'autre moitié du cycle, c'est-à-dire le sens antihoraire, on va procéder en sens inverse. Au lieu de partir du Do et de monter d'un intervalle de quintes juste, eh bien, on va cette fois-ci descendre d'un intervalle de quintes juste. Donc, c'est parti, ça nous donne Do1, Si2, La3, Sol4, Fa5. À partir du Fa, rebelote, on redescend d'un intervalle de quintes juste, ce qui nous donne le Si bémol, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le Sol bémol. Donc, vous le voyez, en bas du cycle, on a les deux notes Sol bémol et Fa dièse qui se rejoignent, mais c'est pas grave, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est une non-harmonie, donc c'est le même son. Du coup, la boucle est bouclée, et on a bien sur notre cycle des quintes les douze sons de l'échelle chromatique. Parfois, vous allez pouvoir aussi retrouver le cycle des quintes sous l'appellation de cycle des quartes. Alors, comment c'est possible ? Alors qu'on a vu qu'il était formé que par SAU de quintes juste. Eh bien, c'est lié à la notion de renversement d'intervalle. Par exemple, si on prend l'intervalle Do-Sol, qui est une quinte, et qu'on le renverse, c'est-à-dire qu'on intervertit ces notes, on obtient l'intervalle Sol-Do, qui lui, est une quarte. Il est composé de quatre notes. Donc au final, au niveau du cycle, ajouter une quinte, eh bien ça revient exactement à la même chose que descendre d'une quarte. On retombe sur la même note. Ce qui fait qu'on peut voir la première moitié du cycle non pas comme un ajout successif de quintes justes, mais comme un retrait successif de quarte juste, c'est-à-dire d'intervalles composés de deux tons et un demi-ton. Par exemple, si je prends l'intervalle Do-Sol, eh bien je peux considérer que je pars du Do et que je monte d'un intervalle de quintes justes pour arriver au Sol, mais je peux aussi considérer qu'à partir de là, eh bien je descende d'un intervalle de quarte juste, de quatre notes, Do-Si-La-Sol, pour arriver encore une fois au Sol. Et de la même manière, on peut lire le sens anti-horaire du cycle comme un retrait successif de quintes justes, mais aussi comme un ajout successif de quarte juste. Par exemple, à partir du Do, on peut considérer qu'on est descendu d'une quinte pour arriver au Fa, Do-Si-La-Sol-Fa, mais on peut considérer qu'on est aussi monté d'une quarte pour arriver au Fa, Do-Ré-Mi-Fa. C'est exactement la même chose. Du coup, selon la façon dont on le regarde, le cycle des quintes, il peut être aussi le cycle des quartes. La question qui doit vous brûler les lèvres à ce stade de la vidéo, c'est « Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas plus d'abonnés sur ta chaîne YouTube alors que tes tutos sont quand même vachement fournis ? » Et je suis d'accord avec vous, les amis. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas encore fait. Alors plus sérieusement, vous devez sûrement vous dire « Ok, c'est bien joli tout ça, mais au final, à quoi est-ce que ça sert d'avoir organisé de cette manière les 12 degrés de l'échelle chromatique ? » Pourquoi les présenter sous cette logique de saut de quinte ? À quoi est-ce que ça sert ? C'est intéressant lorsqu'on prend en compte la notion de tonalité. Pour rappel, la tonalité, c'est la gamme principale autour de laquelle a été construit le morceau. Par exemple, si je dis qu'un morceau est en tonalité de Do majeur, ça voudra dire qu'on a utilisé majoritairement des notes de la gamme de Do majeur pour construire sa mélodie et ses arrangements. Et de même, ça voudra dire qu'on a majoritairement utilisé les accords provenant de la gamme de Do majeur pour construire son accompagnement. Pour vous illustrer cette notion de tonalité, je vous donne l'exemple du morceau de Bob Dylan « Like a rolling stone ». Il est en Do majeur. Et donc, puisqu'il est en Do majeur, on voit bien que au niveau de la mélodie, Bob a utilisé les notes de la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on le voit ici. Et on voit aussi qu'il a utilisé les accords issus de la gamme de Do majeur pour créer son accompagnement. En l'occurrence, Do majeur, Ré mineur, Mi mineur et Fa majeur. Maintenant que vous savez que la tonalité, c'est la gamme principale qui a été utilisée pour construire le morceau, il faut que je vous explique un petit peu plus en détail ce que c'est qu'une gamme. Une gamme, c'est une suite de sept notes différentes qui se succèdent toujours dans l'ordre plus une, la tonique, qui est répétée à l'octave. Par exemple, la gamme de Do majeur, on voit qu'on a bien sept notes différentes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, plus une, la première, le Do, qui est répétée à l'octave. Idem pour la gamme de La mineur, on a bien sept notes différentes, la Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, plus une, la première, qui est répétée à l'octave. Et l'ensemble de ces huit notes de la gamme, elles sont agencées selon une structure bien précise. Alors, quelle structure exactement ? Ça dépend du type de gamme. Si c'est une gamme majeure, ce sera selon la structure générale des gammes majeures avec les demi-tons placés entre les degrés 3, 4 et 7, 1. Et si c'est une gamme mineure, ce sera selon la structure générale des gammes mineures avec les demi-tons placés entre les degrés 2, 3 et 5, 6. Ce qui fait que parfois, pour respecter la structure générale des gammes, vous devrez ajouter à vos gammes des altérations. Donc au final, on a des gammes sans altérations. C'est le cas par exemple ici, des gammes de Do majeure et La mineure, puisqu'elles respectent naturellement la structure générale de la gamme. Mais parfois, vous avez aussi des gammes avec des dièses, puisqu'il va falloir ajouter des dièses sur ces gammes pour qu'elles respectent la structure générale et aussi des gammes avec des bémols. Alors, je ne vais pas rentrer plus en détail dans la construction des gammes, parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je vous invite à regarder mon tutoriel spécifique sur le sujet. Pour ces rappels, retenez juste que la tonalité, c'est la gamme qui a été choisie pour construire le morceau. Donc en fait, tonalité et gamme, c'est exactement la même chose. C'est juste que la notion de gamme, elle renvoie à cette forme spécifique du 7 plus une note, alors que la notion de tonalité, elle renvoie à l'utilisation générale de la gamme dans un morceau. Et retenez aussi qu'il existe deux grands types de gamme, les gammes majeures d'un côté et les gammes mineures de l'autre, et que pour chacun de ces types de gamme, il existe les gammes sans altération, avec des dièses et avec des bémols. Bon, maintenant vous allez me dire, ok Alex, c'est génial tout ça, mais c'est quoi le rapport avec le cycle des quintes ? Et bien justement, on y arrive. Comme je suis quelqu'un de super sympa, et oui, je vous ai répertorié l'ensemble des gammes qui existent au sein de tableau. Alors on va commencer par voir les gammes majeures. Donc voilà l'ensemble des gammes majeures avec des dièses qui existent. Donc en gros, si vous prenez la note sol et que vous construisez derrière les 7 notes à la suite plus la première, le sol qui est répécté à l'octave, et bien vous devrez ajouter un dièse, en l'occurrence sur la note fa, pour respecter la structure générale des gammes majeures qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour ça qu'on dit qu'en sol majeure, il y a un dièse à la clé. Idem, si vous partez du ré et que vous construisez cette suite de 7 plus une note, et bien cette fois-ci, pour respecter la structure générale des gammes majeures, vous devrez ajouter deux dièses sur les notes, et en l'occurrence, ces deux dièses seront placées sur les notes fa et do. C'est pour ça qu'on dit qu'en ré majeure, il y a deux dièses à la clé. Et c'est la même logique pour les autres gammes. Et donc vous voyez que dans ce tableau, on a classé les gammes selon leur nombre de dièses à la clé. Maintenant, si on met ces gammes majeures dans le tableau en perspective avec le cycle des quintes, qu'est-ce qu'on remarque ? Bah ouais, on remarque que notre cycle, il présente aussi les gammes majeures avec des dièses par armure croissante. Alors armure, c'est juste un autre mot pour dire nombre de dièses ou de bémol à la clé. Donc, en lisant le cycle dans son sens horaire, en fait, on passe à chaque fois à la tonalité majeure qui possède un dièse de plus à son armure. On part de do majeure au sommet qui n'a aucune altération à la clé. Ensuite, on arrive sur le sol puisqu'en sol majeure, il y a un dièse à la clé. En ré majeure, ici, on a deux dièses à la clé. En la majeure, trois dièses à la clé. Jusqu'à arriver à la gamme de do dièse majeure qui possède cette dièse à la clé. Voyons maintenant le cas des gammes majeures avec des bémols. Donc, vous les avez sous les yeux, on a fa majeure qui a un bémol à la clé, si bémol majeure qui en a deux, mi bémol majeure qui en a trois, etc. Alors, à votre avis, où est-ce qu'on va les retrouver cette fois-ci sur le cycle ? Eh ben, ouais, les amis, vous avez bien deviné, on va les retrouver dans le sens antihoraire. Encore une fois, on part du do qui a une armure vierge à la clé. Puis, si on part dans le sens antihoraire, on arrive sur le fa et en fa majeure, on a un bémol à la clé. Ensuite, on arrive sur si bémol où il y a deux bémols à la clé, sur mi bémol où il y en a trois et ainsi de suite jusqu'à arriver à la tonalité de do bémol majeure qui a cette bémol à la clé. Donc, au final, si on a créé cette répartition des notes harmoniques par saut de quinte, eh ben, c'est parce que lorsqu'on les regarde comme des tonalités, eh bien, on les retrouve en un clin d'œil sur le cycle classés par armure. Dans le sens horaire du cycle, on retrouve les gammes majeures avec des dièses et dans le sens antihoraire du cycle, on retrouve les gammes majeures avec des bémols. Alors, petite remarque, vous voyez que sur le cycle, il y a certaines tonalités qui se chevauchent. Par exemple, à 5 heures, on a si majeure qui possède 5 dièses à la clé et do bémol majeure qui possède 7 bémol à la clé. À 6 heures, on a fa dièse majeure qui possède 6 dièses à la clé et sol bémol majeure qui possède 6 bémol à la clé. Et enfin, à 7 heures, on a do dièse majeure qui possède 7 dièses à la clé et ré bémol majeure qui possède 5 bémol à la clé. Comment ça se fait ? Eh bien, tout simplement parce que en harmonique, elles sonneront exactement de la même façon à l'oreille. Mais il s'agit bien quand même, vous le voyez au niveau théorique, de gammes différentes. Qu'est-ce qu'il en est des gammes mineures maintenant ? Où est-ce qu'on les retrouve sur le cycle ? Eh bien les amis, je ne vous ai pas tout dit. Eh oui, je garde mes petites surprises dans mon chapeau. Je suis comme ça, je suis un homme de surprise. Eh ouais ! Alors, ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'était qu'une version partielle du cycle des quintes. Le vrai cycle, il comprend en fait un second cercle inscrit dans le premier. Et je vous le mets dans le mille, eh bien c'est au sein de ce second cercle qu'on va retrouver les tonalités mineures. Et la logique de construction de ce cercle intérieur, c'est exactement la même chose que celle du cercle extérieur. C'est-à-dire que pour la première moitié du cycle et dans le sens horaire, on avance par montée de carte juste ou par retrait de carte juste, c'est la même chose. Et pour la seconde moitié du cycle, dans le sens antihoraire, on avance soit par descente de carte juste, soit par montée de carte juste. Là aussi, les tonalités du côté droit, c'est les tonalités avec des dièses. Et à chaque fois qu'on avance, on retrouve une tonalité avec un dièse en plus à la clé. Et les tonalités du côté gauche, c'est celles avec des bémols. Et là aussi, à chaque fois qu'on avance, on retrouve une tonalité avec à chaque fois un bémol en plus à la clé. Et enfin, là aussi, aux positions 5h, 6h et 7h, on retrouve les tonalités en harmonique. Et pour terminer ce grand tour d'horizon du cycle des quintes, il me reste une dernière chose que je dois vous présenter. Les gammes relatives. Qu'est-ce que c'est que deux gammes relatives ? Ce sont deux gammes de nature différente, donc l'une sera majeure et l'une sera mineure qui partagent exactement la même arme, c'est-à-dire les mêmes altérations à la clé. Par exemple, Sol majeur et Mi mineur, ce sont deux gammes relatives. On est bien en présence de deux gammes de nature différentes. Il y en a une qui est majeure et l'autre qui est mineure. Et les deux, elles possèdent la même armure. Dans les deux cas, on a un dièse à la clé qui est présent sur la note Fa. Si vous voulez, pour vous donner une comparaison, les gammes relatives, c'est en fait des némésis. C'est un petit peu comme Batman et le Joker. Je ne veux pas te tuer ! Qu'est-ce que je deviendrai sans toi ? Je recommencerai à racketter les dealers de la pègre ? Non, non. 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 Toi, tu me complètes. Tu n'es qu'une ordure qui tue pour l'argent. Ne parle pas comme eux, ce n'est pas toi. Et donc, ce phénomène des gammes relatives, il est loin d'être isolé. C'est même tout le contraire. Parce que, pour chaque gamme majeure qui existe, il y a sa relative mineure. Et inversement, pour chaque gamme mineure qui existe, il existe sa relative majeure. On s'en rend d'ailleurs très bien compte lorsqu'on met par exemple en perspective le tableau récapitulatif des gammes majeures avec des dièses d'un côté et celui avec des gammes mineures avec des dièses de l'autre. On se rend compte qu'en fait, à chaque ligne, on a deux gammes relatives. L'une majeure, l'autre mineure, avec à chaque fois les mêmes altérations à la clé. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de cette notion de gamme relative ? Parce que sur le cycle, on retrouve aussi ces gammes relatives. En fait, chaque gamme située l'une en dessous de l'autre sont relatives. Par exemple, mi majeure et do dièse mineure ce sont deux gammes relatives. Si bémol majeure et sol mineure ce sont deux gammes relatives, tout comme le sont ré bémol majeure et si bémol mineure et do dièse majeure et la dièse mineure. Et à quoi est-ce que ça sert concrètement de savoir que deux gammes relatives ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de les retrouver comme ça en un coup d'œil visuellement ? Eh bien ça, on le verra dans les prochaines vidéos de cette série consacrées à l'usage pratique du cycle. Eh oui, je vous mets un petit teaser. Attention ! Eh ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et que vous comprenez maintenant la façon dont est construit le cycle d'équinte. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne Composer sa musique en activant la cloche pour ne rien manquer de mes futurs tutos. Et enfin, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, vous pouvez télécharger mon guide gratuit L'Essentiel du solfège qui vous expliquera les bases de la théorie musicale en sept chapitres. Vous allez trouver son lien de téléchargement en description. Vous pouvez aussi suivre l'une de mes formations en ligne qui a Solfège pratique sur l'apprentissage du solfège et Compositeur autonome sur l'apprentissage de la composition. Vous retrouverez là aussi tous les liens dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo dans laquelle on va voir comment utiliser le cycle pour construire des gammes et des accords. Ciao ! Saut de calotte ! Oh les manis, ils sont trop bons !